Vincent Jules, je rappelle le titre de votre nouveau livre paru aux éditions Solar, mais légende du football avec les illustrations de Greg, 25 joueurs sélectionnés donc, évidemment comme premier choix, Georges Bess dont on vient d'écouter la chanson chantée par les supporters de Manchester United, le foot pour vous c'est d'abord lui ? C'est pas un hasard qu'il soit classé ? Non, c'est pas un hasard, parce qu'en fait il concentre tout ce qui m'a toujours fasciné quand j'étais jeune, c'est-à-dire l'Angleterre, le foot, mais aussi la musique, et aussi le... Récis ? Ouais, les filles aussi, un peu tout, il y avait tout, il y avait ses mythologies, alors c'est vrai que c'était mon premier récit que j'ai fait à Stock, le cinquième Beatles en 2014, et vraiment je trouve que c'est une histoire fantastique, c'est un personnage qui, je veux dire, quasi christique et à la fois alcoolique, enfin bon, il y avait un peu tout, il y avait à la fois la... il était béni et maudit tout à la fois, il était angédiable, tout ce qu'on veut, enfin voilà, toutes les portes ouvertes, on peut les retrouver avec un personnage pareil, et moi il m'a toujours fasciné, Oui, oui, j'ai grandi avec cette mythologie-là, la mythologie des footballeurs anglais qui avaient les cheveux longs, et qui jouaient sur des terrains boueux, qui résistaient à des tacles de boucher, devant des gens qui chantaient magnifiquement, et la première fois que j'ai vu ça, j'avais 9 ans, c'était à Ibury en 72... Arsenal, Wolverhampton en 1972, à la PAC 72, avec vos parents ? Exactement, et je ne m'en suis jamais remis, oui. Vous écrivez, ça m'a touché, il est possible que j'ai cherché à retrouver cette émotion dans les milliers de matchs que j'ai vus par la suite, la passion est intacte depuis ce printemps 72 ? Oui, parce que j'ai la chance que ça soit devenu mon métier, j'ai la chance de voir, bon, avec le Covid, peut-être parfois un peu moins, mais pas tant que ça, mais de voir entre 80 et 100 matchs par an dans les stades, donc de continuer à prendre des allions, de prendre des trains pour aller voir des matchs, et que je trouve que c'est une vie magnifique, et que je ne m'en lasse pas du tout, hier soir j'étais à Bordeaux, la semaine dernière j'étais à Lyon, cette semaine je vais à Lille, mais je peux bien aller n'importe où, tout me va, et je continue de ne pas me lasser, d'avoir envie du match qui vient, alors évidemment j'ai la chance de ne pas faire messe à miens toutes les semaines, et plutôt voir un peu le meilleur de la Ligue 1, le meilleur de la Ligue des Champions, plus l'équipe de France tout le temps, c'est un feuilleton quand même assez haut perché qui participe à maintenir mon intérêt, mais j'ai toujours autant envie de voyager, d'aller voir des matchs, et d'écrire sur les matchs aussi, j'ai toujours autant envie de ça. La construction personnelle de ce Panthéon, Vincent, n'est pas toujours passée pour vous par la télévision, qui ne diffusait à l'époque de votre adolescence que très très peu de matchs, qu'est-ce que ça change par rapport à la perception actuelle des jeunes face au football, avec une disponibilité quasiment intégrale de tout le football ? En fait, au lieu de grandir dans une mythologie, on grandit dans une espèce d'ubiquité, c'est un peu différent, on peut être partout tout le temps, on n'y est pas tout le long, parce qu'aujourd'hui on sait bien que la consommation des images par les jeunes, c'est un quart d'heure à droite, un quart d'heure à gauche, c'est une consommation multi-écran, mais moi aussi, ça m'arrive très rarement maintenant, quand je suis chez moi, de regarder un match pendant 90 minutes, sans consulter un autre écran en même temps, sans regarder un autre match en parallèle. Génération multiplexe. Et parfois je regarde un autre match sur ma tablette, et parfois je regarde sur mon téléphone ce qu'il y a sur Twitter, enfin voilà, donc on sait que la consommation est différente. Moi j'ai grandi dans le récit mythologique, c'est-à-dire le récit à distance, on nous disait que Pelé était fantastique, mais Pelé en voyageait tous les 4 ans 5 minutes, ou j'exagère à peine. Et vous avez d'ailleurs découvert avec un grand plaisir le documentaire Netflix sur Pelé, qui a confirmé ce qu'on disait. Ça confirmait tout ce qu'on disait, ça confirmait mes souvenirs de téléspectateurs de la Coupe du Monde de 70, qui est la première dont je me souviens vraiment, et je trouve que les images en couleur sont d'une beauté fantastique, et confirment la modernité de ce joueur. Et parfois je me dis, ah c'était peut-être pas Pelé le plus grand quand même, quand même il y en a eu d'autres, etc. Puis quand je vois ces images-là, je me dis, ah si quand même, c'était lui. Vous avez fait pareil pour Garincha sur YouTube ? Oui, mais pareil pour Garincha, avec le mythe qu'il faisait toujours le même dribble, et que tous les défenseurs savaient qu'il allait faire le même dribble que d'habitude, et qu'il passait quand même, avec sa jambe plus courte que l'autre, avec son destin cabossé, avec... Beaucoup d'alcool là aussi ? Voilà, beaucoup d'alcool, beaucoup de drame, une vie un peu raccourcie. Forcément, dans mes légendes du football, il n'y a pas que des footballeurs. Et pour être dans la légende, il faut avoir vécu une vie différente, et ces gars-là ont vécu une vie différente. Et une vie avec vous aussi ? Pardon ? Et une vie avec vous, puisque c'est un regard subjectif. Oui, c'est un regard complètement subjectif, et en fait ça c'est super agréable, c'est une vraie liberté. C'est-à-dire que quand j'écris pour l'équipe, je m'oblige à prendre... Si j'en prends 25, je dois prendre les 25 meilleurs. Je dois faire des arbitrages, mais en fonction des critères objectifs. Comme un truc de ballon d'or, les nominations, etc. On peut en discuter, mais les critères ne sont pas préobjectifs. Là, il n'y a pas de Van Basten, il n'y a pas de Beckett-Boehr, il n'y a pas de Romario... Il en manque un autre que vous n'avez pas dit, et j'aurais du mal à m'en justifier. Kevin Kigan ? Non, il manque Maradona. Oui, parce que j'ai... Il manque Maradona, et la vérité c'est que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il faut quand même dire ça, voilà. Quand j'ai fait ma liste, je ne m'en suis pas rendu compte, il m'a dit, il n'y a pas Maradona. Et après du coup, j'ai trouvé mille trucs pour le justifier, mais j'ai trouvé que si c'était un acte manqué, tant pis, il fallait que je l'assume. Mais donc, il n'y a pas Maradona. Je pense que, à tête reposée, je le mettrais quand même. Je ne saurais pas qui enlever, mais j'essaierais de le mettre quand même. Mais oui, c'est une vraie liberté de pouvoir choisir des gens qui ont représenté quelque chose pour nous, à un moment ou à un autre. Il y a deux surprises pour moi dans ce livre. D'abord, la manière dont vous écrivez sur Johan Cruyff. J'imaginais que vous étiez un très grand fan de Johan Cruyff. Je suis un fan absolu de Johan Cruyff. Mais j'ai trouvé peut-être un peu moins de passion et d'admiration que lorsque vous écrivez sur Georges Bès ou sur Rocheteau, par exemple. Alors, peut-être que j'ai voulu varier les angles et que l'angle de l'admiration ne pouvait pas être le même pour les 25 portraits et que parfois, il fallait que je me décale un peu, que je trouve autre chose. Mais Johan Cruyff, j'ai écrit ça nécro pour l'équipe très longue. Et c'est sûrement un des papiers qui m'a le plus ému pendant que je l'écrivais. Donc, non, j'ai une admiration infinie pour Johan Cruyff. Il sera dans mon top 3 sans aucun problème. Donc, si j'ai pu me décaler, parler du patron ou même de tyrant de vestiaire, c'était pour ne pas avoir la même manière de rentrer dans la légende à chaque fois. Je vais laisser la deuxième surprise pour la fin de l'émission parce qu'on arrive. Vous avez également tranché sur une question presque historique dans le football français. Est-ce que Zidane est aussi bon, voire meilleur que Platini ? Alors, je rassure tout le monde, les deux sont dans le top 25 dans vos légendes du football. Mais Platini est quand même à l'étage au-dessus. Alors, pour moi, il est à l'étage au-dessus pour quelques raisons objectives. Et pour une raison parfaitement subjective, c'est une raison générationnelle. Moi, j'ai grandi avec Michel Platini, donc il représente pour moi tout ce que représente Zinezine Zidane pour ceux qui ont grandi avec lui. Et je comprends complètement que toute la génération qui a grandi avec Zidane préfère Zizou. Mais moi, j'ai beaucoup de fascination pour Zizou. Mais vous vous rappelez qu'il a été un peu moins décisif que Platini en club ? Mais voilà, donc en club, je pense que Platini lui a été supérieure, que la carrière en club de Platini a été supérieure à celle de Zidane. Mais que le duel Zidane-Platini, pour les Français, il se tourne uniquement auprès de l'équipe de France. Que Zidane ait fait des saisons moyennes au Real, tout le monde s'en fiche en France, en fait. Platini n'a jamais fait une saison moyenne à la Juve, sauf la dernière, parce qu'il était blessé après la coup du monde 86, où vraiment il avait du mal. Mais Platini, il a été trois fois meilleur buteur du Chopin à l'Italie, sans jamais être avançante. Il a marqué neuf buts en cinq matchs de l'Euro 84, la seule phase finale où il n'ait pas été blessé. Voilà, pour moi, c'était vraiment... C'est un leadership assumé. C'était un extraterrestre, et c'était le patron. Et c'est lui qui faisait l'équipe, même s'il n'est pas qu'on le dise. Et c'était lui qui assumait tout, et voilà. Il a une carrière post-joueur aussi. Plus un dessin derrière, mais c'est le cas aussi de Zinedine Zidane, qui est le premier entraîneur à avoir gagné trois fois de suite la Ligue des Champions, ce qui est un truc absolument fantastique. Donc, ces deux destins quand même assez inouïs, et ces deux destins riches qui sont des vrais légendes. À l'évidence. Un petit mot sur Hugo Lloris, c'est le joueur dont vous êtes le plus proche, le joueur actif dont vous êtes le plus proche. Vous le suivez depuis son arrivée à Lyon. Oui, je le suis depuis l'arrivée à Lyon 2008, après le départ de Grégory Coupet à l'Atletico Madrid. Et donc, je le connais depuis 13 ans. Je dois faire deux, trois interviews par an depuis cette date-là. Je le vois souvent à Londres, du moins quand on pouvait le voir facilement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un gardien que je considère beaucoup sportivement. Je trouve qu'il est parfois sous-estimé, alors qu'en équipe de France, il a un niveau moyen absolument remarquable, que dans les phases finales, les moments importants, il est très bon à l'Euro 2016, il est très bon à la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, je trouve qu'il est toujours là. Et je trouve que c'est un type assez remarquable, qui ne m'a jamais déçu. Et dans ce milieu, c'est important. On va terminer avec la surprise, et c'est l'occasion du quiz. Il nous reste une toute petite minute. Thibaut me dit non à la technique. Je vais quand même tester. Avec Vincent Dulux, c'est la présence de Laurent Fournier. Oui, mais c'est mon ami. Voilà, je le justifie comme ça. C'est mon ami, et c'est un type qui, jeune, était un joueur incroyable. Présenté comme le futur platini. Mais oui, quand je devais arriver à 15-16 ans, moi j'allais à Gerland, je devais à 15-16 ans, je disais, mais c'est incroyable ce gars, il a quasiment mon âge, il a 15 ans, il est remplaçant, il ressemble à un ramasseur de balles. Mais lui, il joue déjà avec Tigana, et je trouvais ça fantastique. Alors que vous, vous êtes plutôt gardien. Il y a plusieurs hommages à des gardiens, notamment à Pat Jennings. Moi, je suis plutôt Pat Jennings et Gordon Banks. Et vous en repreniez leur technique, notamment pour le serrage de la chaussette. Mais les lecteurs découvriront ça, puisque c'est la surprise, la grande surprise de ce livre, la présence de Laurent Fournier. On va terminer avec un quiz spécial. Lolo Fournier. Facile, ça, vous, Lolo. Vous avez eu une question. Vous avez un grand champion à côté, en plus. Formé à l'OL, Laurent Fournier remporte le championnat national des cadets. Et qu'entre quelle équipe ? J'essaie d'entre quelle équipe ? Je ne sais pas. J'ai oublié où c'est. Saint-Etienne. Rennes. Je n'en sais rien. Paris. 1-0 pour Alexis. Combien de matchs officiels a-t-il joué pour le Paris Saint-Germain ? Vous avez... 6-3-20. Non, je ne sais pas. Combien ? 2-100-12. Je te jure que je n'ai pas triché. 2-100-12. Vincent. Il a joué 2-100-280. Il a juste pris de 253. Vous êtes au-dessus combien de buts avec le PSG ? 12. Beaucoup, ouais. Ouais, mais... Ouais, allez. 18. Je te jure que je n'ai pas regardé, bon sang. 18. Oh, mais ça, c'est pas vrai. Je gagne le bouquin. Combien de titres... Je gagne le bouquin, les gars. Même à l'équipe du soir, on n'ose pas. Je n'ai pas triché. Combien de titres de champion de France au total ? Eh ben... 1. Avec Paris, seulement ? Au total. Ah, non, excuse-moi. Attends, t'es pas précis aussi. Si, si. Non, mais il y en a un avec Marseille. Il y en a un avec Marseille. Alors, euh... Ouais, 2. Bah, 2, alors. 94 et celui-là, ouais, 2, 2. 2, 91 avec l'OM, 94. Dernière question. En Coupe d'Europe, le bouquin reste... Un beau record. Lequel ? Il a fait, je ne sais pas, 3 finales avec 3 clubs différents. Et c'est Vincent Duluc qui gagne. Mais c'est fait exprès, ça fait vraiment... Vincent Duluc, mais les gens du football parlent aux éditions Solar. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. L'émission est à retrouver en podcast sur Radio-J.fr et en vidéo sur la page YouTube. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avené Razoulé pour le Festival Oriental. À lundi prochain pour un nouveau Classico en compagnie de Pierre Menez. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar, dans Classico sur Radio-J.